Musique Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour un gaming news qui n'est pas dans la semaine. Et oui d'habitude vous le savez, c'est du lundi au vendredi à 7h. Et puis j'avais envie de vous en offrir un de façon surprise là ce week-end. C'est vrai que de temps en temps, j'aime bien parler de certaines news qui sont sympathiques. Voilà, même le samedi matin. Donc on est samedi, j'espère que vous passez une bonne matinée. Si vous travaillez, encore une fois, bon courage à ceux qui bossent. Mais aujourd'hui du coup, petit gaming news avec notamment le sommaire qui s'affiche autour de moi. Avec dans un premier temps, la Playstation 5 Caviar en or et en diamant avec un prix... Il est fou en fait. Deuxième temps, Final Fantasy VII Remake inspiré par Horizon Zero Dawn. On en parle dans le deuxième sujet. Et troisième sujet, plein d'informations sur Splatoon 3. Ça c'est cool du côté de la Nintendo Switch. Allez, on enchaîne et on commence tout de suite par ceci. Alors je sais, certains vont me dire, les gars on trouve déjà pas de Playstation 5 normal. Donc ils vont nous sortir une Playstation 5 en or et en diamant. Alors on précise encore une fois que ce n'est pas Playstation qui fait ça. C'est une société anglaise du nom de Caviar. Alors bien sûr, on est dans le luxe. Donc Caviar, c'est marqué d'ailleurs juste là. Et donc, je vous laisse deux petites secondes. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est pour cette console. Et vous allez essayer de deviner le prix. En gros, on est sur une Playstation 5 plaquée 18 carats. Avec des contrôleurs en cuir d'alligator assortis et avec des sertis de diamants. Alors encore une fois, je vais vous mettre la petite vidéo qui est juste là. Je vous laisse imaginer le prix parce que je suis tombé devant. Je t'ai fait, what ? Quoi ? Mais pourquoi ? Regardez-moi cette manette déjà qui affiche sur l'écran, juste ici. Enfin, la manette est très belle. C'est fou. Parce que vous le savez, la Playstation 5, c'est genre 499 euros. Ok, 499 euros. Du coup, voilà. Deux petites secondes, je vous laisse essayer d'imaginer le prix. Il y avait justement certains prix qui étaient passés sur une première Playstation 5, souvenez-vous. Qui était avec des feuilles d'or, qui étaient vendues à 800 ou... C'était quoi ? C'était 1800 ou 1900 dollars ? Je crois un truc comme ça pour une première Playstation 5. Celle-ci, je vous le mets dans le mille. 499... Non, pas dollars. 499 999 dollars. C'est juste fou. Il n'y aura que 9 consoles produites comme ça par la société Caviar. Ils ont expliqué que dès que les consoles étaient dans leurs mains, ça leur prendrait 4 mois pour les produire. Tout simplement parce qu'ils vont travailler avec des joailliers. Donc, ça fait 359 053 livres précisément. C'est plaqué en or 18 carats, certi avec des diamants. Alors, encore une fois, c'est vraiment un délire de gens qui ne savent plus quoi foutre de leur argent. Parce qu'un demi-million d'euros, très honnêtement, moi j'ai un demi-million, j'investis dans une maison, j'investis dans de l'immobilier. Pas dans une PlayStation 5 que je vais poser sur mon bureau. Mais encore une fois, je pense que c'est des gens qui n'ont même plus besoin d'investir dans de l'immobilier. Quand tu as 500 000 dollars et que tu peux le claquer dans une PlayStation 5, tant mieux pour eux. Moi, j'ai envie de te dire. Mais genre, j'ai trouvé ça tellement fou. C'est comme le mec qui a acheté une PlayStation 5 géante. Je vous renvoie encore une fois dans le Gaming News où on en parlait. Si ça vous intéresse, c'est dans le petit i qui est juste là. Donc en fait, on ne trouve pas de PlayStation 5 dans le commerce. Mais en plus de ne pas en trouver, il y a des gens qui font des PlayStation 5 à 500 000 dollars. Et du coup, des gens qui achètent des PlayStation 5 géantes qui font deux fois la taille d'une personne normale. Moi, je trouve ça génial. Alors encore une fois, on le savait, les éditions collector, tout ça, tout ça. Je trouve ça juste incroyable. Mais honnêtement, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je ne pourrais jamais me payer un truc comme ça. Je pense que vous non plus, soit dit en passant, évidemment, on ne pourra pas se payer un truc comme ça. Mais genre, mais elle est tellement belle. En vrai, en vrai, elle est somptueuse. Et alors attends, parce que le site a quand même recensé 1500 candidats pour cette console. Alors qu'ils ne vont en produire que neuf et que ça coûtera 500 000 dollars. Donc il y a quand même 1500 candidats qui sont prêts à dépenser autant d'argent pour cette console. Les gens sont fous. Les gens sont complètement dingues. Dites-moi si vous vous êtes approché à peu près du prix de la console dans vos estimations. Mais je trouvais ça fou. Allez, deuxième sujet du Gaming News. Un petit Gaming News sympa pour le samedi matin. On va parler Final Fantasy VII Remake 2, c'est-à-dire la suite, mais également Horizon Zero Dawn. Alors il y a quelques jours, cette news est sortie il y a quelques jours et je n'ai pas pu la traiter en temps et en or. Donc du coup, je la traite ce week-end. Le créateur, justement, l'un des développeurs de Final Fantasy Remake 2, donc la suite qui va débarquer de ce remake. D'ailleurs, soit dit en passant, il va débarquer sur Xbox. La fin de l'exclusivité PlayStation arrive à son terme, donc il va arriver sur Xbox. Il s'est exprimé sur le blog de PlayStation, donc c'est une vraie déclaration sur le PlayStation blog. C'est Naoki Hamaguchi, donc un des développeurs tout simplement du jeu, qui a tout d'abord honoré le travail qui a été fait sur Horizon Zero Dawn. Voilà, et justement, dans cette déclaration, il ne cache pas s'inspirer d'Horizon Zero Dawn et de son évolution pour développer Final Fantasy VII Remake 2. Alors, la partie 1 de Final Fantasy VII Remake se situait à Midgard, on le sait. La partie 2 est beaucoup plus ouverte, on le sait également. Du coup, ce qui est intéressant de se figurer par rapport à ça, c'est de se dire que ce FFVII Remake 2, qui promet d'être absolument gigantesque, et c'est pour ça que Square a coupé en deux. D'ailleurs, si vous avez fait Final Fantasy VII Remake, c'était vraiment un gros jeu à lui tout seul, surtout vu le travail qui avait été fait. Mais du coup, se dire que le 2 se rapprocherait d'une expérience à la Horizon Zero Dawn, c'est quand même absolument génial. Et donc, nous, je vais vous donner la déclaration exacte. Je suis créateur de jeu et Horizon Zero Dawn, le premier opus de la série, m'a laissé une impression durable. J'ai été bluffé par l'expérience immersive proposée par les graphismes sublimes, mais aussi par l'environnement unique situé dans un avenir ayant connu l'effondrement de la civilisation. On attend beaucoup du prochain titre d'une série qui doit la faire évoluer. Il en va de même pour un jeu comme Final Fantasy VII Remake, sur lequel je suis en train de travailler. Du coup, j'ai forcément un petit faible pour Horizon, et en tant que fan, je suis impatient de jouer à Horizon Forbidden West. C'est en gros ce qu'il explique du coup, puisqu'on lit aussi entre certaines lignes, il explique que forcément l'évolution entre Horizon Zero Dawn, premier du nom, et Horizon Zero Dawn, deuxième du nom, parce que sinon ça faisait les bras croisés, c'était insupportable, va être conséquente de ce qu'il a vu. Et on l'a vu également, par exemple, dans Horizon Zero Dawn 2, on pourra aller sous l'eau, il y aura des ruines sous-marines, il y aura une grosse évolution par rapport au premier, même si on continue sur la lancée de la série. D'ailleurs, Horizon Zero Dawn, que vous avez en let's play intégral, platiné sur la chaîne, on a mis 55 heures à tout faire, c'était juste magnifique en stream, merci encore à ceux qui ont participé à ça d'ailleurs. Hâte de faire le 2, c'est-à-dire Forbidden West, et de se dire que FF7 Remake 2, qui sera peut-être plus intéressant pour moi que le premier, sera un monde ouvert inspiré par Horizon. Alors, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, bien sûr, parce que ça risque de changer, littéralement, par rapport à ce qu'on connaît de FF7 Remake, et de FF7, j'ai envie de dire quelque part, pourquoi pas, pourquoi pas, au final, retrouver le même jeu qu'à l'époque, c'est une bonne chose pour un jeu, si ce n'est qu'un remastered ou un remake léger, un vrai remake, évidemment, que si on change pas mal de choses, ça peut être intéressant. Alors, encore une fois, vous allez me dire si vous êtes intéressé par le fait que le jeu change drastiquement par rapport à ce qui a été présenté dans FF7 d'origine, est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a aussi cette façon de voir les choses en disant, ouais, mais en fait, s'ils changent les choses, au final, pourquoi ils n'ont pas fait un nouveau jeu ? Alors, on rappelle qu'il y a FF16 qui est en production, il devra arriver d'ici un an ou deux, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est aussi surfer un petit peu sur la vague de l'histoire de FF7 qui est hyper intéressante, et puis changer quelques éléments pour surprendre les fans, et surfer, bien sûr, sur le succès de cet épisode indéniable de la licence finale fantasy. Quoi qu'il en soit, je trouve ça intéressant, je trouvais la news hyper intéressante, et j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, on termine ce gaming news du côté de Nintendo et de la Nintendo Switch, puisque, comme vous le savez, le fameux Splatoon 3 a été annoncé par Nintendo il y a quelques jours, dans le fameux Nintendo Direct, qui n'a pas plu à tout le monde, et c'est même peu de le dire, je crois que... Oui, j'ai le son. Mais, quoi qu'il en soit, Splatoon 3 a quand même ravi les fans de la licence, puisqu'il était beaucoup attendu. On rappelle qu'avant, justement, qu'avant le Nintendo Direct, beaucoup voulaient de Splatoon 3, finalement, quand il y a Splatoon 3, ben non, ils n'en voulaient plus, ils voulaient du Zelda, enfin bref, il y a vraiment un truc fou, c'est-à-dire que pareil, on voulait Skyward Squad, finalement, il y a Skyward Squad, finalement, ils ne voulaient plus Skyward Squad, ils voulaient autre chose, donc bref, les gens ne sont jamais contents, peu importe, moi je suis très content, et puis, en plus, il y a eu Project Triangle Stratégique, donc j'étais hyper content du Nintendo Direct, même si, bien sûr, j'aurais aimé voir un peu plus de choses, peu importe. Du coup, Splatoon 3 a donné pas mal de choses, notamment dans un thread que vous avez peut-être raté, puisque c'était entre le 17 et le 18 février, donc de cette semaine, 2021, évidemment, avec notamment, eh bien, des explications quant au changement de la coiffure des personnages, mais également concernant la cité, la ville du chaos, cette zone densément peuplée diffère beaucoup de Chromapolis, mais reste un lieu populaire chez Zinkling Octalings. On murmure aussi que la ville serait beaucoup développée suite au dernier Final Fest, alors on espère pouvoir se balader un petit peu plus, d'ailleurs, dans la ville, parce que je vous rappelle que dans Splatoon 2, bon, c'était un petit quartier comme ça, il n'y avait pas grand-chose, même si le métro nous donnait accès à l'extension, mais c'est vrai qu'on espère aussi que Splatoon 3 aura un hub beaucoup plus intéressant que celui de Splatoon 2, avec beaucoup plus de choses pour les magasins, ça, ça serait quand même vachement chouette. Mais c'est pas tout, bien évidemment, la nouvelle région, à ride de Splatoon 3, s'appelle la Contrée Clabousse. La météo et ses environnements rudes n'ont pas empêché les Iklings et les Octalings de venir la visiter en masse pour découvrir sa culture unique. Encore une fois, là où les Iklings passent, les guerres des territoires prennent place, dans le final 3, les règles ne changent pas, mais les batailles seront maintenant dans les environs de la cité Clabousse. Donc, bien évidemment, on a des nouvelles maps, on a même eu une annonce de recrutement par le studio derrière Splatoon de développeurs qui pourraient modifier les cartes que l'on connaît déjà, ce qui veut dire qu'on va retrouver certaines cartes qu'on connaît déjà, mais avec des modifications. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais également des changements au niveau des armes qui vont évoluer par rapport à Splatoon 2. Des armes que l'on connaissait très bien, par exemple, le rouleau qui va évoluer également. On a vu l'arc aussi, donc vous voyez, le rouleau qui a quand même évolué en termes de visuel et puis bien évidemment en termes d'action. L'arc également qui va permettre de tirer plusieurs flèches en même temps, je crois que c'est trois flèches en même temps qu'on a vu dans le trailer pour être un petit peu encore plus fourbasse. Et surtout, cette espèce de petit carré qu'on voit là qui va permettre de se déployer sur la carte de façon un peu plus précise et un peu plus volontaire que ce qu'on a vu dans Splatoon 2. Dans Splatoon 2, vous pouviez vous déplacer sur la zone de base ou alors popper sur vos potes. Là, avec ces petits cubes volants, il semblerait que l'on puisse justement aller un petit peu où on veut lorsqu'on est éliminé pour pouvoir retourner sur la map. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et encore une fois, par contre, c'est vrai que visuellement, je m'attendais à quelque chose peut-être d'un petit peu différent. Là, il faut avouer que Splatoon 3, c'est exactement la même chose que Splatoon 2. Alors, je pense surtout que ce qui a été mieux fait par Nintendo, ce sont les lumières. Et on l'a vu dans le développement des jeux récents sur Nintendo Switch, la gestion des lumières, notamment dans Luigi's Mansion 3, était juste incroyable. Et là, on le voit un petit peu sur les Inklings, avec notamment les reflets sur la peinture. Les reflets sur la peinture de Splatoon 2 étaient sympas, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et bien là, apparemment, on en aurait encore plus. Et on l'a vu notamment dans les fameux trailers où on a accès de façon très rapide à des scènes de combat qui semblent ne pas avoir changé les graphismes, mais avoir changé les effets visuels. Et ça, franchement, ça me hype beaucoup. Vous le savez, on a énormément joué à Splatoon 2 lorsqu'il avait été lancé. J'ai hâte de me relancer sur Splatoon 3. J'espère être de nouveau autant hypé par le lancement de Splatoon 3 que Splatoon 2, que j'avais découvert car je n'avais quasiment jamais joué à Splatoon 1. J'espère retrouver un petit peu la hype des débuts pour moi et pour pouvoir jouer tous ensemble sur les streams. Quoi qu'il en soit, fin du Gaming News qui j'espère vous a intéressé, qui j'espère vous a plu pour ce petit samedi matin. Il y a une autre vidéo qui débarque cet après-midi, puis une autre vidéo demain matin, soit dit en passant. Pas de stream ce week-end, là je me repose un petit peu, on reprendra lundi les streams. J'espère que vous allez passer un bon week-end, j'espère que vous avez apprécié ce Gaming News. Et moi, je vous fais des gigantesques bisous et je vous dis à très vite, comme d'habitude. C'était EMP, à très très vite, salut salut ! Sous-titrage ST' 501